salut c'est pierre pour mon coach de sax aujourd'hui on va avoir trois conseils pour que tu puisses améliorer tes aigus pour que tu puisses jouer correctement les aigus et que mieux aller sortir donc c'est parti alors le premier conseil ça va être de chanter les notes que tu es en train de jouer si par exemple tu veux jouer un ré aigu donc avec la clé d'octave ici et la première note ici tu vas chanter dans ta tête ré donc après pareil pour toutes les autres notes si tu joues un phare le fait de chanter et de chanter dans les aigus dans ta tête ça te permet de sortir correctement le son parce que on va dire ton souffle et tout ton corps il se dit et là il va falloir que je sorte un aigu alors que si tu chantes rien du tout même tu penses à un ré grave c'est plus compliqué à sortir là j'ai sorti quand même avec l'habitude mais c'est pas tout le temps qu'il va sortir si tu ne chantes pas correctement dans ta tête donc premier conseil chante tout le temps tes notes c'est valable dans tous les octaves et surtout dans les aigus le deuxième conseil ça va être de tenir correctement ton bec hop bien positionner ta bouche il faut bien que tu tiennes ton bec il faut pas que tu sois faut pas que ta bouche elle soit toute ramollie qui puisse pas tenir correctement le bec d'accord ça ça marche pas ça marche pas il faut bien que tu le tiennes correctement ferme sans à la fois serré mais il faut que si tu donnes un coup dans ton sac ce que le le bec et le bocal ne partent pas là ça veut dire que tu tiens correctement ton bec donc tenir correctement ton bec et l'avoir correctement dans ta bouche ça va te permettre aussi de sortir plus facilement les aigus si jamais tu as un souci par rapport à ça tu peux regarder ma vidéo qui est juste là sur comment souffler dans un saxophone troisième conseil pour sortir mieux les aigus ça va être au niveau du souffle il faut que ton souffle que tu envoies du souffle de façon fluide et vraiment en puissance dans le saxophone sinon si tu essaies de sortir les aigus ça va jamais sortir donc il faut vraiment que tu souffles comme ça il faut que tu sentes la puissance du souffle même si tu mets ta main devant que tu sentes la puissance du souffle qui arrive et après tu fais pareil dans le saxophone donc après même si tu joues un peu moins fort il faut quand même que tu aies une grosse puissance de souffle c'est pas parce que tu joues moins fort les aigus qu'il faut que ton souffle soit moins puissant il faut que la puissance elle reste toujours pareil et ça a pris à toi d'adapter si c'est fort ou moins fort pareil la vidéo sur comment souffler dans un saxophone pourra t'aider par rapport à ça parce que c'est vraiment important le souffle que tu vas amener dans son saxophone pour sortir les aigus pour finir quatrième point bonus je dirais que pour sortir les aigus au début quand tu commences le mieux c'est de ne pas les faire détacher donc pas utiliser ta langue quand tu veux les sortir en fait ça dépend des gens il y en a qui préfèrent mettre la langue ça va sortir plus facilement il y en a de ça la langue ça va sortir plus facilement donc je te conseille quand même d'essayer sur la langue tu le fais tout lier il y a que tes doigts qui bougent toi tu fais pas bouger ta langue dedans parce que quand c'est détaché c'est encore un peu plus dur je dirais de sortir les aigus donc pour conclure pour sortir correctement les aigus et les sortir plus facilement je te conseille de chanter tes notes donc c'est valable pour tous les octaves mais surtout pour les aigus donc si tu joues ré aigu, mi aigu, fin aigu etc chante bien tes notes intérieurement ça te permettra de faciliter la sortie de la note ensuite je te conseille de tenir correctement ton bec parce que si c'est tout l'âge ou si tu le tiens pas correctement avec ta bouche ça va être compliqué de sortir les notes troisièmement ça va être par rapport au souffle il faut vraiment que tu envoies le souffle vraiment de façon puissante même si tu es moins fort il faut quand même que ça sorte toujours assez puissant le souffle que tu envoies dans ton saxophone et voilà le quatrième petit point bonus c'est d'essayer de les sortir plutôt de façon liée les notes juste en faisant bouger tes doigts sans utiliser ta langue dans un premier temps ce sera un petit peu plus dur en général de sortir les aigus quand tu détaches les notes voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas tu peux me laisser un petit j'aime t'abonner tu peux me laisser un commentaire j'y répondrai avec plaisir et sinon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao